bonjour à tous et à toutes soyez les bienvenus sur level 47 avec votre hôte excel ride nous allons parler aujourd'hui de la complète activation du tl c3 et de la timing list track list qu'est ce que c'est à quoi ça sert et bien regardons ça tout de suite wildcard a activé une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de traquer les dinos mais également de connaître où en est la barre de progression du timing alors on vérifie que le volcan n'est pas en activité non ça va nous sommes ici sur genesis mais cela fonctionne sur absolument toutes les cartes où que vous soyez dans l'eau dans les grottes n'importe où alors regardez très simple on ouvre le menu ici j'ai planqué un dino voilà alors on va dire que par exemple quelqu'un à qui vous prêtez le dino meurt ah tu l'as laissé où ah ben c'était par là à côté d'ici pas loin de là très simple à trouver alors dirigez vous donc on ouvre le menu timing list cliquez sur timing list et vous allez voir tous vos dinos apparaître tous les dinos tamé alors ne les sélectionnez pas si vous le sélectionnez il va disparaître de la liste si jamais vous faites cela il vous suffira de le mettre dans un cryopode et de le ressortir ou à ce moment là de vous déconnecter et de vous reconnecter il réapparaîtra dans la liste ici on va chercher le giga qui a été oublié on ne sait où donc on tape son nom excel mission il s'appelle comme ça voilà terminé vous cliquez on le voit apparaître alors ne le sélectionnez pas aller dans tracol en haut à droite de votre écran cliquez sur tracol ça va s'activer vous allez entendre un petit bruit significatif un petit bruit tech qui va vous dire que c'est activé quitter le menu et voilà il s'affiche vous n'avez plus qu'à vous diriger vers lui ou qu'il soit cela vous donnera sa position c'est quand même très très bien alors cette liste sert également en notre fonctionnalité à savoir où en est votre dino donc si par exemple là les tamings sont terminés si un dino ou plusieurs sont en cours de timing vous allez voir la barre de progression donc là on voit ici le niveau de nourriture et la vie ce qui nous permet également de savoir si jamais votre dino perdu est mal en point et donc de faire très très vite pour aller le récupérer voilà lorsque vous avez retrouvé votre dino il vous suffit à nouveau de retourner dans le menu donc vous rentrez à nouveau dans le menu voilà vous faites un tracol hop vous allez entendre le petit bruit significatif tech cela peut prendre quelques secondes alors attention lors de la première activation de ce système j'ai eu un écran bleu je vous conseille donc un blue screen je vous conseille de faire le test en primeur sur un dino chez vous à votre base ainsi vous serez en sécurité pendant votre écran bleu donc ici vous avez vu il s'est désactivé mais j'avais déjà vu où il était donc très simple on ouvre rond la barre du menu voilà la pâte de dino avec le plus timing list on tape le nom et tracol pour désactiver un tracol sur ce on boit un petit coup et je vous dis à la prochaine amusez vous bien bonne récupération